Salut à tous, c'est Dimanche et aujourd'hui on va prendre le temps de déguster une bonne bière de Noël. Alors oui en effet aujourd'hui on va découvrir la bûche de Noël, donc il faut savoir que cette bière, donc c'est la deuxième bière de Noël qu'on découvre ensemble dans le Berry Christmas, mais c'est aussi donc la deuxième bière de Noël la plus consommée en Belgique, où elle a un franc succès. Alors déjà au visuel, on est sur une jolie robe ombrée avec de jolis reflets rouges. Oui, joli reflets rouges et puis surmonté d'un fin col de mousse qui m'a l'air très onctueux. Alors on est sur quelque chose d'assez caramélisé, donc on est sur une bière de Noël, donc on est sur des notes assez torréfiées, toastées. Ensuite on va être vraiment sur le côté épicé, on va sentir des touches de réglisse, des touches de un peu de cardamome, un peu de cannelle, c'est vraiment très subtil. Et après on va avoir le houblon qui va venir en arrière-fond, qui va donner son côté fruité, floral. Mais c'est vraiment très léger. Et en fait j'ai envie de dire que tout ça, ça va être un petit peu étouffé par le côté alcool en fait. Il faut savoir qu'on est sur une bière qui est à 12 degrés, donc une bière qui est assez forte. Alors en bouche, c'est totalement épicé. Comme dans un pain d'épices, on va être sur la réglisse, sur la cannelle, sur la cardamome, on va être assez légèrement amère. C'est léger, il y a une bonne densité, c'est vraiment ample en bouche, ça nappe le palais. C'est vraiment gourmand. N'hésitez pas vraiment à savourer cette bière, pourquoi pas en l'accompagnant d'un plat. Oui un plat mijoté ça passerait très bien. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et bonne dégustation. Bon dimanche à vous. Allez bon dimanche. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501